Je ne suis pas sûr que les facteurs financiers soient majeurs, c'est-à-dire que c'est peut-être embêtant qu'on rabote telle ou telle niche fiscale qu'on a citée dans la première table ronde, mais ce n'est pas ça qui va bouleverser le financement des entreprises en France. Il y a des facteurs de compétitivité sous-jacents qui sont très importants. Et d'ailleurs nous, pour revenir sur mon expérience personnelle, quand on est d'une entreprise et qu'on obtient que la banque accepte de la financer alors qu'au départ elle l'a refusé, c'est le plus souvent parce qu'on a travaillé avec l'entreprise sur son projet d'entreprise et qu'on a cherché à montrer aux banquiers que le risque était moins faute. Et d'autre part sur le crédit, on a plutôt relativement bien traversé la crise. En revanche, ce qui est très très inquiétant, et ça a été dit un peu notamment par le représentant de PricewaterhouseCoopers, c'est que cette situation-là, elle est obtenue par une gestion extrêmement prudente. C'est-à-dire qu'en fait, on a une atrophie de l'investissement. Je vous renvoie à un papier remarquable qui vient d'être fait sur le financement des PME par la Banque de France. Lisez-le bien. Il est extrêmement instructif. Évidemment, c'est dans un style assez étude sérieuse, un peu austère. Mais derrière, vous avez des fondamentaux majeurs. Les entreprises ont plus de trésorerie en moyenne aujourd'hui qu'au début de la crise. Donc c'est très très paradoxal. Pourquoi elles l'ont ? Parce qu'elles se sont repliées énormément. Donc le vrai risque qu'on a, si vous voulez, plus que telle ou telle mesure, bien évidemment, je suis très favorable à essayer durablement de stabiliser un dispositif qui incite les Français à investir dans les fonds propres. J'y reviendrai. Dans les fonds propres des entreprises, je ne veux pas du tout nuancer ça. Simplement, il faut relativiser les choses. Il ne faut pas oublier les facteurs de compétitivité. La première source de financement, c'est l'autofinancement en France. Et quand il y a des problèmes, c'est parce que les cash flows ne sont pas assez importants. La prise de risque, effectivement, insuffisante dans un environnement qui est quand même assez anxiogène. Et du coup, les entreprises ont tendance à se repliquer. Pour ne pas céder au pessimisme, il faut rappeler ce qu'a dit M. Per, qui est fondateur, un des fondateurs de Business Objects. Il a dit, ça a été peu remarqué, on a en France, depuis quelques années, en 10-15 ans, on a construit un des dispositifs les plus favorables en Europe. Et il a regretté qu'on soit en train de le démanteler à coup de rabot. Moi, je partage assez ce point de vue. On a fait quand même pas mal de choses entre le PEA, l'ISFPME, les dispositifs dits Madeleine. On a quand même un assez bon dispositif. Il faut veiller quand on... Le principal défi pour le capital risque, c'est de surmonter la moindre souscription du secteur des assurances. Donc il faut s'arranger pour présenter des produits que les particuliers peuvent acheter, avec éventuellement une incitation fiscale, mais pas uniquement. Sur les FIP, par exemple, si la collecte décline, c'est peut-être pas seulement pour des raisons fiscales, c'est parce que le produit a peut-être pas tenu toutes ses promesses vis-à-vis des clients. On peut... Il faut parler net.